Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, des versets 1 à 15. Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade, appelé aussi Mère de Galilée. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne et là il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un peu de morceaux de pain. » Le salaire de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d'orches et deux poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? » Jésus dit, « Fais-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les leur distribua et il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, ils dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restaient des cinq pains d'orches après le repas. À la vue de ces signes que Jésus avait accomplis, les gens disaient, « C'est vraiment lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il était sur le point de venir le prendre de force pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Bonjour, chers frères et sœurs dans le Christ. Rendu au vendredi de la deuxième semaine du temps pascal, la lecture nous aide davantage, comme je l'ai dit tantôt hier, à approfondir la relation avec Dieu à travers cette annonce mystagogique que nous continuons dans notre cheminement de foi chrétienne. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, la première lecture que nous n'avons pas lue, mais que vous pourriez lire parce que les références bibliques ont été données à l'introduction de cette vidéo, nous parle justement de l'intervention d'un juif qui est l'un des membres du Grand Conseil, qui est un grand prêtre, Gamaliel. Gamaliel se met à prendre position en face de la situation qui est présente. Il raconte d'abord que le soulèvement des juifs n'est pas, du moins des apôtres, n'est pas quelque chose de nouveau. Parce qu'avant lui, il y a eu plusieurs personnes qui se sont soulevées, prétendant qu'ils étaient le Messie. Mais après qu'on ait fini avec le leader, le groupe ou la secte a été détruite. Il rappelle donc comment est-ce que ça se fait que pour cette équipe présente, on a tué le leader. Nous avons décidé ensemble de mettre fin à la vie du leader. Nous-mêmes, nous nous sommes rassurés qu'il est mort. Mais quelques jours plus tard, au lieu que la foi de cette première communauté chrétienne meure, elle est en train d'aller plus grandissante. La mort du leader était un peu comme si, selon Gamaliel, une ouverture à l'action même de Dieu. Et c'est pour cela qu'il avertit ses frères. Il dit, faites donc attention. Parce que si c'est l'œuvre de Dieu, quel que soit ce que nous ferons, cela ne changerait rien. Peut-être qu'on a décidé de le tuer, on le tuerait, mais cela ne changerait en rien l'action de Dieu. Parce qu'on va en guerre contre Dieu lui-même. Que c'est beau. Que c'est beau qu'on puisse voir une personne capable de rentrer à l'intérieur de lui-même. Se rendre compte que sûrement on a fauché ici, sûrement en tuant le leader, on n'avait pas fait la bonne chose. De ce fait, maintenant, laissons-les agir. Si cela vient de Dieu, cela subsisterait. Cela ne vient pas de Dieu. Aussi longtemps qu'elle puisse durer, elle finira. Nous voici en 2022. 2022 ans que la première communauté chrétienne a commencé avec le Christ et cette communauté continue avec la foi qui va davantage grandissante parce qu'elle est fondée sur Dieu. Parce que justement, Pierre, qui est la fondation sur qui le Seigneur a donné les pieds de l'Église, subsiste d'âge en âge, aujourd'hui encore même avec le pape François. Rendons grâce à Dieu. Maintenant, en rapport avec l'Évangile que nous venons d'écouter aujourd'hui, on se rend compte du phénomène des miracles. Je l'avais dit dimanche passé, ce temps de Pâques, nous allons écouter le troisième chapitre de Jean, le sixième chapitre sur le discours sur le pain qui aboutit sur l'Eucharistie. Après, nous parlerons des chapitres 14, 15, 16 et 17, justement pour nous préparer, le 17 parce que c'est la prière sacerdotale pour nous préparer à la fête de la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Donc, en rapport avec l'Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur prend conscience d'une situation, le peuple a faim, il le donne à manger. Le peuple Dieu n'est pas insensible à la souffrance du peuple, non. Comme pour nous faire comprendre que notre cœur doit être semblable au cœur de Dieu, un cœur qui est sensible aux souffrances des autres, un cœur qui est sensible à la compassion des difficultés que vivent les autres. Et en effet, quand Dieu est sensible, quand Jésus est sensible, qu'est-ce qu'il fait ? Il leur donne du pain. Il fait le miracle de la multiplication. Ce miracle que chacun d'entre nous peut faire, ce miracle que chacun d'entre nous fait. Comment ? Simplement. Quand j'ai quelque chose, je partage avec ceux qui n'ont pas. Il y a une de mes filles qui me racontait l'autre jour, parce qu'elle est en train de traverser une situation difficile et il y a des problèmes financiers. Elle se fâche contre sa mère. Elle dit que, tu vois, si ma mère n'était pas généreuse, on aurait eu suffisamment d'argent pour monter ce projet. C'est à cause des histoires de générosité de ma mère. Voilà dans la situation dans laquelle on se trouve. Oubliant que cet argent qu'elle a, c'est un fruit qui vient de Dieu. Et plus tu donnes, plus le Seigneur t'est béni. On regarde toujours l'aspect temporaire. On oublie le futur. On oublie justement ce qui se préparera demain. Et le Seigneur n'est pas insensible à la souffrance des autres. Et le Seigneur te demande aussi de ne pas être insensible à la souffrance des autres. Ce qui me marque davantage de cet évangile, et c'est ce sur quoi je voudrais partager avec vous, c'est le fait que Jésus dise, ramassez les morceaux qui restent. Ne jettez rien. Malheureusement, de nos jours, on gaspille des ressources. On refuse de faire les mêmes miracles que Jésus parce qu'on fait du gaspillage. J'ai reçu une photo sur Facebook, un monsieur qui se mettait à se laver des mains avec du champagne en casino. Je me dis, voilà, c'est une action qui montre justement qu'on gaspille. L'argent qui pourrait servir à payer la scolarité d'un enfant, l'argent qui pourrait servir à nourrir un enfant, qu'est-ce qu'on fait ? On est capable de le gaspiller comme cela pour nos intérêts personnels, pour nos intérêts égoïstes. Et là, le Seigneur continue à nous dire, nous sommes sur le mauvais chemin. Donnez-leur vous-même à manger. La même parole qu'il a adressée à Philippe, il l'adresse aussi à toi, qui gaspille de l'argent. Quand on éduque les enfants à manger et à laisser les rester, on est en train d'éduquer les enfants à ne pas produire le même miracle que Jésus. Parce qu'on doit éduquer l'enfant à manger ce qui est nécessaire. On doit éduquer l'enfant à la charité. C'est cela, c'est l'action qui est contre le gaspillage, que celui qui a deux donne à celui qui n'en a pas. On a écouté il y a de cela quelque temps, l'évangile ou les disciples mettait tout en commun. Parce que justement, on ne veut pas que quelqu'un soit dans l'absence. On veut que chacun ait le strict minimum. Mais malheureusement, de nos jours, il y a beaucoup de gaspillage. Quand l'argent est reparti à une certaine caste de personnes, et justement, une grande majorité vit dans la faim, vit dans la famine, c'est clair qu'il y a du gaspillage. Et Jésus dit, évitons le gaspillage. Évitons le gaspillage dans le monde entier. Seulement 1% de la population mondiale reçoit une grande majorité, un grand pourcentage de l'économie du monde. Pendant que ces gens-là meurent de faim, pendant qu'il y a beaucoup qui meurent de faim dans des pays, pourtant des personnes s'identifient comme milliardaires. C'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Et Jésus t'invite aussi à faire le miracle, à faire le miracle de la charité. Aujourd'hui, Jésus te dit, fais le miracle de la charité avec ce que tu as. Ne pense pas que tu ne peux rien faire. C'est justement ce que Philippe disait. Non, on ne peut pas, pour tant de monde. C'est d'ailleurs ce qu'André a dit, qu'est-ce que 5 pains d'orge et 2 poissons suffiraient pour tant de monde, pour 5000 personnes. Qu'est-ce que cela ferait ? Cela ferait du miracle si tu commences à poser une action. Tu commences à poser un acte de charité. Tu verras que des miracles s'accompliraient. Je voudrais conclure avec une petite histoire que j'ai écoutée. C'est l'histoire d'un monsieur qui pose beaucoup d'actes de charité dans la société. Et il nous raconte que son acte de générosité a commencé lorsqu'il était au village. Étant donc au village, tous ses grands frères allaient à l'école. Lui, puisqu'il était le tout petit, il devait rester à la maison. Ne voulant pas rester à la maison, il accompagnait ses grands frères. Et il se mettait à la fenêtre de l'école pour écouter ce que l'enseignant disait. Se mettant là, il y a un prêtre, un missionnaire blanc qui, de passage de voix, est en train d'écouter. Il dit que tu peux aussi fréquenter. Il lui dit oui. C'est comme ça que le missionnaire blanc sort, je crois que c'était une pièce de 10 francs. Il paye sa pension. Ce n'était pas 10 francs, c'était 25 à cette époque. Il paye sa pension. Et il entre à l'école, il se met à étudier. Et c'est comme ça que le prêtre missionnaire et la communauté se met à payer ses études, juste à ce qu'il arrive où il est. Maintenant, il est un grand dans ce pays. Comme acte de gratitude, il enseigne dans beaucoup d'universités, gratuitement. Dans des universités qui n'ont pas de moyens. Il enseigne gratuitement. Et il a beaucoup de jeunes qu'il aide. La première chose qu'il avait faite quand il a reçu son premier salaire, c'était d'aller dans son village et justement de prendre en charge tous les enfants qui n'avaient pas de moyens. Il n'a pas limité cela dans son village. Il est allé dans sa paroisse qui était la paroisse de ville, qui n'était pas aussi une paroisse aisée. Il prenait en charge tous ses enfants-là de façon discrète. Ses enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école mais qui avaient du potentiel. Voilà le miracle qui se produit. Une action, il est en train de faire plus de 10 000 personnes qui ont au moins la licence dans ce pays parce que justement, un prêtre missionnaire, une congrégation missionnaire, quelques religieux missionnaires lui ont posé des actes de charité. Toi, en posant un acte de charité, tu fais beaucoup d'actes de charité parce qu'à travers toi, d'autres miracles se produiront. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.